C'est une question sensible qui mérite investigation, voire coup de gueule. Quelles sont exactement les conditions de travail des humoristes sur France Inter ? Élément de réponse avec le lanceur d'alerte, Emeric Lomprès. France Inter, c'est nul, je ne peux plus. C'est que des gauchistes qui fument des roulets avec des sarouels. Ici, il y a des douches, il y a des douches. En fait, Charmeron, il n'est pas beau, il est juste propre. Mais tout le monde sent bon. Tu te sens bon, mais je te veux dire. Non, mais je n'ai pas contre toi, mais de passer 90 ans, tu voyages tout seul dans le club 4. Et là, là, on a envie d'être ton slip. Non, je te jure, même Babette, Babette, tu sens bon, Babette, Babette, elle sent toujours bon. Babette, Babette, c'est une fleur. En fait, non, tu es un bouquet de fleurs. Non, en fait, non, tu es une rivière. Ça se voit que j'ai envie de revenir ou pas ? Non, mais bon, tu as eu, surtout, tu sens bon. Et vous avez montré la douche à Daniel Morin, Emeric ? Non, il ne sait pas à quoi ça sert. Bon, brocarder France Inter, pratiquer l'autodérision, ce sera évidemment au programme de ce spectacle. On ne plaisante pas avec l'humour. Car c'est l'un des reproches qu'on peut faire à France Inter, c'est que c'est une radio donneuse de leçons qui se prend peut-être un peu trop au sérieux. C'est une radio d'entre-soi, de gauchistes, un petit peu facile. C'est totalement vrai. Ah voilà, c'est un reproche justifié. Mais c'est plus vrai, ça reste un petit peu une légende, mais on essaie de lutter contre ça. Donc c'est l'occasion de communiquer, de faire voir aux gens que ce n'est pas vrai du tout. On tape sur tout le monde. Enfin, on essaye. Oui. Qu'est-ce que tu en penses ? Bah, ouais, merci. L'important, c'est d'être soutenu. France Inter, un repère de gauchistes qui fument des roulets en Sarouel. Mythe ou réalité ? France Inter n'engage-t-elle que des humoristes de gauche ? Ou est-ce que ce n'est pas ce qu'on travaille sur France Inter qu'on devient automatiquement de gauche ? En revanche, dans les couleurs, on retrouve assez peu de gauche caviar. Vu les salaires en vigueur à l'antenne, au mieux, on a de la gauche tarama ou de la gauche huître de l'héron, mais caviar non. Ça y est, donc la gauche a réussi à s'unir. Et pour le moment, ça tient à peu près et ça fait trembler la droite. Ça fait un peu peur à gauche aussi. Parce que, bon, c'est vrai que la tête de Mélenchon, les bras de Jadot et les jambes de Roussel, c'est une sorte de gauche Frankenstein un peu. Mais le nom, c'est pas Frankenstein, c'est la nupesse. Et bon, c'est vrai que c'est bizarre comme nom, mais normalement, quand tu choisis le prénom d'un bébé, t'as neuf mois pour te décider. Là, ils ont eu environ neuf secondes. La dernière actualité que j'ai vue, c'était le rassemblement de la gauche. Après, j'ai vu qu'il n'y avait pas Poutou dedans. Je me suis dit, c'est bon, je m'en branle. Et s'il n'y a pas de pois chis dans un couscous, c'est ni plus ni moins qu'une vulgaire ratatouille. Donc, des humoristes de France Inter qui tapent sur la gauche, ça existe aussi. Oui, complètement. La preuve en image. Une pluralité incroyable. Exactement, c'est formidable. Emmerick, vous vous assumez, vous racontez que vous avez commencé à être de gauche quand vous avez bossé deux ans à l'usine. Après avoir quitté une prépa à chaussée au bout de six mois, totalement dégoûté. Totalement dégoûté. J'ai fait à chaussée, oui. Ah oui, bravo. Une prépa, une prépa. Non, avant j'avais vraiment, j'avais 20 kilos de moins et tout. C'était propre. J'étais propre avant. Quelqu'un de normal. Je peux répondre à la question. Oui, pardon. Excusez-nous, madame. Oui, c'est vrai, en fait, j'ai côtoyé la droite, droite, droite à la prépa à chaussée. Et après, la gauche, gauche, gauche à l'usine. Et j'ai choisi mon corps. Moi, j'aime bien quand tu es en classe avec 29 capitalistes, dont le prof. Très vite, tu as deviens chiant. C'est comme ça que vous avez vécu la prépa à chaussée. Mais vous n'avez pas toujours été de gauche, comme le prouve cette photo. Voilà. Emmerick Lomprey, avec cette légende, puisque je vous dis que j'étais de droite. Les jeunes avec Juppé, c'est vrai. J'avais un front, mais le front a poussé avant tout. Tanguy, avant d'arriver à France Inter, vous étiez sur RTL. Oui. Et que la différence... Mais sur France Inter, déjà, il y a beaucoup plus de profs dans votre public. Ça vous l'a dit ? Maintenant, oui. Oui ? Oui, bien sûr. J'ai changé mon RTL. Oui. Il y a tellement de profs que vous avez parfois l'impression d'être en conseil de classe tous les jours quand vous faites de l'humour sur France Inter. Absolument. Et c'est ce que je dis en spectacle. Je cherche même les profs parce que je dis qu'à force de les confronter, de les voir comme ça dans les spectacles, j'arrive à reconnaître dans une foule qui est prof de qui n'est pas prof au premier coup d'œil. Et en fait, je me trompe assez rarement. Vraiment. L'odeur, 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 l'apparence physique. La joie de vivre, quoi. Une étincelle dans les yeux, parfois, quand on dit soirée Tema d'Arte, par exemple, les gens se réveillent, quoi. Quand on dit Valeurs Actuelles, ils convulsent, ils crachent du sang. Voilà, donc on apprend à aller... Oui, il faut les provoquer un peu. C'est ça, c'est ça, il faut aller les chercher. Les petits amis, c'est quoi. On peut prendre parti sur France Inter, ce qui était peut-être moins possible sur RTL ? Non, 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 je pense pas. Ah bon ? Non, je pense pas. Simplement, on disait des choses. Moi, j'ai l'impression d'avoir... Enfin, de dire la même chose sur RTL, il y a longtemps, maintenant, voilà, et sur France Inter, aujourd'hui, simplement, le personnage, du coup, a changé. C'est-à-dire que sur France Inter, si je dis la même chose, je vais passer pour un type un peu de droite, alors que sur RTL, je vais passer pour un type un peu de gauche. Voilà, mais c'est en fonction du positionnement de la radio. Et nous, moi, mon discours ne change pas, en fait. Et vous êtes plus ou moins célèbre sur Inter que sur RTL, ou pas ? Bah, plus sur Inter, je pense, parce qu'il y a un truc qui s'est passé avec les auditeurs, quand même, ouais, je pense. Ouais, mais vous êtes toujours une demi-célébrité ? Toujours, ouais, ouais. C'est-à-dire, expliquez-nous. Bah, c'est-à-dire que mon spectacle s'appelle Tanguy Pastureau, n'est pas célèbre, c'est parti d'un truc où, effectivement, dans le magazine Lopes, ils m'ont fait un portrait magnifique, puis ils se sont trompés de personne sur la photo, c'est-à-dire qu'ils ont mis quelqu'un d'autre. Et je disais, bah voilà, il n'y a qu'à moi que ça peut arriver, en fait. Ça pique, ça pique. Parce que je ressemble un peu à tout le monde, en fait. J'ai le physique de tout le monde, un espèce de physique de centriste, quoi. Ils aient mieux arraché. Voilà, exactement. Mais je suis le futur, le futur, mais pas tout de suite. Ça va venir. Ça vient vite. Mais oui, je sais, Daniel, je te vois. Une demi-célébrité présentable, ce qui n'était pas toujours le cas avant, à la radio, vous le rappelez. Qu'internet s'arrête. Déjà pour la radio, à cause des webcams, on est obligé d'être présentable. Alors qu'avant, à la radio, on foutait tous les moches dont on ne voulait pas à la télé. En 92, on n'aurait pas mis un Augustin Trappenard à l'antenne. Les syndicats auraient dit « Dégage, tu prends la place d'un moche » sans les vidéos du 7-9 sur YouTube. Mais on pourrait ne pas faire d'efforts vestimentaires, vivre comme vous, Nicolas. Voilà, Léa, vous pourriez chiquer, cracher des glavios. Vous resteriez une voix. Catherine Ney sur Europe 1, vous croyez qu'elle venait en tailleur Chanel ? Tu parles, une vieille salopette, son chien pelé qui pisse sur la moquette, trois doigts dans le nez. C'était la Corinne Mazirou des années 70. Mais oui, ce qui n'est pas vrai pour Catherine Ney. Non, mais j'aime bien, c'est effectivement ce mythe de la radio non filmé que moi, je n'ai pas vraiment connu. Et je trouve ça chouette d'imaginer que les gens ne savaient pas à quoi on ressemblait. Moi, quand j'écoutais des gens à la radio, pareil, je me faisais des idées. Et puis quand on les voyait effectivement dans un magazine un jour, souvent on était très déçus. Mais il y avait ce côté magique de la personne qui n'apparaît pas. C'est parce que vous n'avez pas croisé Daniel Morin certains petits matins. Oui, oui, ça donnait quoi ? Ah, moi, je l'ai vu en pyjama. Vraiment ? Ou quasiment avec une veste juste enfilée. Une veste à peine attachée, juste enfilée comme ça à la robot. Souvent, certains de ces vêtements font penser qu'il est en pyjama. Mais en fait, c'est une tenue de ville. Vous avez vu dans quelles conditions je travaille ? Oui, mais c'est honteux. Merci beaucoup.